... Je me présente, je suis astronome, astrophysicien. Je prends le ciel pour objet. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les astres fonctionnent, d'où on vient, quelle est l'origine du monde, comment les planètes, les étoiles, les galaxies se sont constituées au fil du temps. Et pour ce travail, on observe, on fait des observations, on utilise et on se place dans le cadre de la physique, des lois de la physique, des lois de la nature. On n'essaie pas d'invoquer des divinités, des mythologies, où on n'essaie pas, ça ne repose pas tellement sur des principes d'autorité extérieure. En principe, on est tous pétris de certaines connaissances qui n'ont rien à voir avec notre activité, de la poésie, de l'art, de la politique, des mythes, des histoires, et tout ça, ça constitue notre imaginaire, et c'est important, c'est sans arrêt présent. Et donc on a besoin, lorsqu'on a une intuition, parce que parallèlement à cela, on fait des observations, et il y a un moment où cette espèce de, ce qu'on peut appeler de méosphère, qui a été utilisée dans d'autres contextes, qui est propre à chacun, est utile pour avoir des visions, des intuitions, développer l'imagination, et ça nous aide à commencer à interpréter les phénomènes que l'on regarde, pour, grâce à une méthode, qui est quand même la méthode scientifique, faire le tri, et puis essayer d'échappauder des réponses. Voilà, ça c'est le travail de l'astronome. Donc les mythes existent, les mythes sont là. Chacun d'entre nous a ses profondément ancrés, qu'il ose, que ce soit conscient ou pas, un certain nombre d'histoires qu'il utilise, ou dont il se sert pour suivre une idée avec une certaine obsession, et qu'il met comme ça en regard avec ses observations. Alors, Ciel Maville, c'est un projet qui est né avec Fondation 93, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, c'est un centre de culture scientifique et technique, le terme est un peu, et industriel, c'est CSTI, ces centres de culture scientifique et technique ont été mis en place dans les années 80. L'idée étant, il faut que la science soit, il faut que la culture scientifique, c'est le terme qui a été forgé par Jean-Marc Lévy-Leblanc, dans les années 80, il faut que la science soit mise en culture. Il y a dans notre pays trop de décalages, trop d'écarts entre l'esprit littéraire et l'esprit scientifique, et la science doit faire partie de la culture, donc il faut au contraire que tous ces, ces acquis de la science soient partagés. Alors, il y a eu, d'ailleurs, à peu près à cette période, la décision de créer la cité des sciences, et du coup, les provinces se sont dit, toujours Paris, pourquoi pas nous, et donc on a créé des centres de culture scientifique et technique dans les provinces, à peu près il y en a eu une vingtaine, effectivement, pour que tout ce tissu soit irrigué, vienne de Paris, et réciproquement, voilà. Et à fondation 93, c'est un centre de culture scientifique et technique qui existe encore, qui est à 93 pour 93, et qui est à Montreuil. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer ces personnes, et on s'est posé la question à un moment donné, concernant l'astronomie, on s'est dit, ben voilà, bien sûr, quand tu fais une conférence, tu la fais toujours dans des lieux précis, où certaines personnes vont, certaines catégories, personnes en général des élites, comme on dirait aujourd'hui, des gens qui ont déjà un petit peu, quelques connaissances sur l'astronomie, mais il y a, ils se déplacent pour ça, c'est rare qu'on puisse s'interroger les personnes de la rue, qui ne vont pratiquement, d'ailleurs, ça ne touche pas qu'à la science, la plupart des gens qui sont dans la rue, les gens du peuple, entre guillemets, qui ont eu ou pas eu d'éducation, ne vont pas toujours, dans certaines expositions, suivre certaines conférences, et sont assez éloignés des choses du ciel. Alors, donc, quelle est la... Et alors là, on s'est posé une autre question, on s'est dit, bon, effectivement, comment on s'adresse à ces gens-là ? On est admettant qu'on puisse s'adresser à ces gens-là, qu'on doit le faire, on est parti de l'idée qu'on doit le faire, effectivement, c'est un peu notre mission, la mission du chercheur, c'est de trouver, d'interroger le ciel, mais aussi de faire savoir ces connaissances, de les faire connaître, parce que sans partage, une connaissance est plutôt vaine, donc il faut partager ces connaissances. Alors, on s'est dit, comment, pour parler, pour essayer de voir, pour s'adresser à ceux qui n'ont pas la chance de connaître ou de se saisir des avancées de la science aujourd'hui, en particulier de l'astronomie, il faut savoir d'où on part, quelles sont leurs connaissances, ce qu'elles sont les... Alors, on a réuni, dans la ville de Montreuil, on a interrogé des personnes, je ne sais pas trop comment elles ont été sélectionnées, c'est Fondation 93 qui s'en était chargée, il y avait toutes sortes de personnes, des ingénieurs, techniciens, boulangers, taxis, voilà, c'était représentatif d'une population, je ne sais pas si c'était statistiquement représentatif, enfin il y avait vraiment plein de gens qui n'étaient pas a priori, qui n'avaient pas été sélectionnés en leur demandant vous aimez l'astronomie, venez, on va vous dire quelque chose. Et puis, bon, c'est moi qui étais, j'étais là avec, devant ces personnes-là, avec un graphiste, dont vous verrez les dessins, tout à l'heure, et on leur a posé des questions, ou plutôt, on leur a demandé de nous parler du ciel, de leur représentation du ciel. Comment vous voyez ça ? Comment, pour vous le ciel, qu'est-ce que la voie lactée ? Qu'est-ce que c'est que la voie lactée ? Une question aussi simple que ça. Alors, je dis ça parce que voie lactée, déjà, c'est un terme qui est un terme qui vient de la mythologie. Voilà. Effectivement, la plupart des termes que les gens connaissent et qui ont trait à l'astronomie sont quand même, viennent de la mythologie ou de l'astrologie, puisque l'astrologie, elle, aussi repose sur la mythologie. Vénus, Jupiter, Saturne, le firmament, le Zodiac, tous ces termes-là sont des termes déjà bien antérieurs à la révolution scientifique, entre guillemets, que je date, enfin, que je situe à peu près au début du XVIIe siècle. Alors, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce que vous aviez des représentations précises de certaines découvertes récentes, comme par exemple le trou noir. Les gens, alors évidemment, c'était toujours, pas par hasard d'ailleurs, Big Bang, trou noir, ça trouvait un écho. Pourquoi ? Parce que le trou noir, on voit bien, c'est l'abîme, c'est la mise en abîme, c'est le passage d'un monde à l'autre, c'est le passage de la vie vers la mort, c'est tout un imaginaire qui se déclenche chez chacun qu'on ne contrôle plus et on ne sait pas très bien ce que les gens mettent derrière. D'ailleurs, ça renvoie à un autre type de réflexion qui est celui lié à la nomenclature. Comment nommer ? Vous savez qu'à chaque fois qu'on est dans un processus de découverte, eh bien, on nomme, on donne un nom et en général, après, on est dans le repentir parce que le terme qu'on a donné n'est en général pas approprié. C'est vrai de Big Bang, il n'est ni Big ni Bang, il ne fait pas de bruit, il n'est pas gros, c'est tout petit, mais ça s'appelle Big Bang. Le trou noir, ça n'est rien d'un trou, c'est le contraire d'un trou puisqu'au contraire, un trou, en principe, ça ne devrait laisser passer la lumière et le trou noir, au contraire, il absorbe la lumière. Donc, ce n'est pas du tout approprié. Alors, voilà, donc on ne sait jamais très bien quand on utilise un terme en astronomie ou ailleurs, je pense que ça doit être pareil en biologie ou dans d'autres domaines, on ne sait pas si on maîtrise. Le principe de la relativité, par exemple, c'est tout le contraire de la relativité, et c'est au contraire, on aurait dû appeler ça le principe de la variance et ça s'est appelé le principe de la relativité. Alors, on s'était perçu que les gens avaient effectivement des notions parfois pointues dans des petits domaines de l'astrophysique, mais alors, il y avait des champs immenses de méconnaissances sur les distances, sur ce qu'est une étoile, la différence entre une étoile et une planète, ils ne savaient pas, alors qu'ils connaissaient très bien ce qu'était un trou noir, des choses comme ça. Donc, on s'est dit, voilà, on va essayer d'imaginer, essayer de faire le tri entre ce qui relève du symbolique, ce qui relève de l'objectif, ce qui relève du fantasme, ce qui relève de ce qui est observé, ce qui relève... Voilà. Et comment faire, donc, on s'est posé cette question-là pour restituer le ciel aux gens. C'est pour ça qu'on leur a appelé ça ciel ma ville, parce qu'aujourd'hui, dans les villes, les gens sont plutôt intéressés, je ne sais pas, à faire attention, ils sont d'abord au volant de leur voiture en général, de moins en moins maintenant, parce que quand même, le développement durable fait qu'on commence à penser à d'autres moyens de se déplacer, mais enfin, beaucoup de gens sont quand même au volant et on ne voit plus le ciel pour des tas de raisons, parce que trop de lumière nuit, n'est-ce pas ? Il y a tellement de lumière dans la ville qu'on ne voit plus les étoiles. Et on a du ciel, une représentation purement virtuelle, soit en allant au cinéma, on va voir Gravity, on va voir Interstellar, on va voir, voilà, on voit des dessins, il y a des images splendides de Hubble qu'on achète sous forme de calendrier, etc. Mais les gens ne regardent plus le ciel, ne le voient plus, ne le connaissent plus, ne savent même plus reconnaître la moindre constellation, alors que c'était quand même le cas autrefois de tout agriculteur, puisque 80% des gens vivaient dans les campagnes. Donc ciel, ma ville, c'est le monde dans lequel les gens vivaient autrefois. Là, on est quand même avant Copernic, où la Terre est le centre du monde, et au-dessus, vous avez toutes les couches, vous avez la Lune, le Soleil, et puis toutes les planètes, et ce qu'on appelle la sphère des fixes, puisqu'on imaginait que les étoiles étaient bien gentiment plantées sur une voûte, ou alors, cette voûte était percée de trous, et de l'autre côté, on voyait le feu éternel de la création. C'était une autre façon. Il y avait plusieurs manières de se représenter tout cela. Et quand même, ça a été très important. Le premier geste qui a consisté à dire « Non, ce n'est pas la Terre qui est au centre, mais c'est le Soleil qui est au centre du monde », eh bien, ça a été cette expérience de pensée par Copernic, qui a été ensuite vérifiée, plus ou moins expérimentalement, mais c'est le Soleil qui est au centre, et donc les planètes tournent autour, la Terre est là, le Soleil est là. Et on ne sait toujours pas quoi dire des étoiles, parce que cette notion d'univers infini prendra du temps avant de s'imposer. Et ça, ça marque là aussi évidemment une révolution conceptuelle formidable, qui fait que ça va stimuler plein de choses, en particulier des découvertes, des grandes explorations, Christophe Colomb, etc. Donc, on va se rendre compte, admettre l'idée que la Terre est ronde, on le savait déjà depuis longtemps, c'est quelque chose qui s'admet. Et si je mets cette image ici, c'est parce que ça montre bien comment ce type de découverte influence évidemment les politiques, les démarches, les migrations, les populations, mais aussi l'art, puisque l'on ne pourra plus représenter, ce qui n'était pas le cas avant, Vermeer représente l'astronome en train de contempler le monde et donc sa représentation dépend effectivement de cette nouvelle vision de l'univers. Alors, et c'est aussi la période où en France, par exemple, vous avez une rupture entre astronomie et astrologie. c'est la période où en 1662, je crois, Colbert interdit l'Institut d'astrologie. Donc, on chasse les astrologues de l'Institut. Ça, c'est la démarche française qui n'est pas la démarche, qui n'a pas été une démarche partagée par tout le monde. En particulier en Angleterre, on n'a jamais fait ça. Bon, ça a évidemment pas mal de conséquences. Une des conséquences en France, c'est que ça n'a absolument pas supprimé et tué l'astrologie, bien au contraire, puisqu'elle prend des voies souterraines qu'on ne contrôle plus. En tout cas, le pouvoir central ne contrôle plus les astrologues ni l'astrologie. Et c'est là qu'on voit apparaître les almanas, qu'on se passe sous le manteau, les petits papiers dans les rues. L'astrologie, évidemment, a pris tout à fait un autre chemin à ce moment-là. Mais ne disparaît pas. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'il n'y avait pas si longtemps, j'avais reçu une publicité. Moi, je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et j'ai reçu donc une pub de Vacances pour Tous à l'Institut, alors mon nom, ce n'est pas tout à fait ça non plus, mais enfin bon, l'Institut d'astrologie 98 bis. Bon, donc ça veut dire que ça veut dire que ça c'est un message que j'utilise souvent en direction de mes collègues pour leur dire, vous savez, vous avez beau ignorer l'astrologie ou croire que ce n'est pas intéressant, c'est pour les imbéciles, alors ce n'est pas vrai. Et ensuite, même si vous ne vous y intéressez pas, elles vous rattrapent. Elles finissent toujours par vous rattraper à un moment ou à un autre. Alors, donc de ce contact qu'on a eu avec les gens de Montreuil, je ne sais pas comment on les appelle, on s'est dit on va faire quelque chose, on va essayer de définir quelques fondamentaux, des choses essentielles qui seraient utiles de connaître quand on est citoyen du monde, comme on dit pompeusement, pas trop ce que ça veut dire maintenant, mais bon, à l'époque, on était plein de convictions de ce genre, on s'est dit, voilà, tous les hommes sont égaux, donc on est tous pareils, donc voilà, on doit avoir des fondamentaux, on doit se situer dans l'univers de manière objective, concrète, puis après, on choisira ce qu'on veut choisir. Alors, et en s'adressant à des gens qui ne veniront jamais voir notre exposition ou voir nos fondamentaux. Donc la question qu'on s'est posée, c'est, est-ce qu'il est possible de faire une exposition pour ceux qui n'iront jamais la voir ? Voilà, sacré projet, sacrée ambition. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai oublié le petit, vous voyez, c'est un petit document qui est grand comme ça, qu'on a fait, qu'on a produit. Je vous dirai un peu pourquoi, et j'aurais pu l'apporter pour vous le montrer, j'ai oublié, ça c'est de ma faute, mais on peut s'arranger si un jour vous voulez le voir. Est-il possible de faire une exposition pour des gens qui n'iront jamais la voir ? L'intérêt des centres, des CCST, c'est que souvent, ils mettent, c'est un lieu qui permet à des porteurs de projets de rencontrer d'autres acteurs et de les faire se rencontrer et confronter leurs expériences. Fondation 93 a eu vraiment l'audace de faire se rencontrer des scientifiques avec des artistes, avec des littéraires, avec des artistes, avec des danseurs, et on a mis en place des projets avec toujours le même but qui était effectivement de mettre la science en culture. Donc, il y a eu des projets très variés, très intéressants dans ce domaine. Et là, on m'a associé à un graphiste. Et donc, le graphiste m'a dit, moi, je ne connais rien en astronomie, je lui ai dit, tant mieux, moi, je ne connais rien non plus, je ne sais pas dessiner. Donc, on va essayer de voir. Moi, j'ai réussi à l'intéresser à l'astronomie. Lui, il m'a intéressé, enfin, j'y étais déjà, mais il m'a expliqué un peu quelles étaient ses contraintes, disant, et moi, j'expliquais quelles étaient les miennes. Et on a essayé de bâtir un projet ensemble. Et Fondation 93 nous donnait les moyens de nous rencontrer et puis, j'étais là à discuter un peu avec nous. Bon, ça, par exemple, c'est un dessin intéressant. Ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est un dessin que je lui avais apporté. Je lui dis, tu vois, on est dans la Voie lactée et regarde ce dessin extraordinaire, il y a marqué la Voie lactée détail. Alors, je ne sais pas si ça vous fait rire, moi, je n'en suis pas encore revenu. Je n'en suis pas encore revenu parce que j'ai réussi à contacter la personne, il s'appelle Jonik, il est américain et je suis tombé là-dessus par hasard. Mais pendant ça, je n'ai pas dormi pendant des jours, enfin, j'exagère un peu, mais je trouvais ça tellement extraordinaire de prendre quelqu'un qui n'est pas le métier mais qui a suffisamment intégré l'idée que le Soleil est dans la Voie lactée. C'est une étoile parmi des milliards d'autres qui est dans le disque de la Voie lactée. Et donc, par conséquent, nous faisons partie de la Voie lactée et donc nous sommes ici dans cette pièce un détail de la Voie lactée qui est capable de le représenter comme ça. Je trouve ça fabuleux. Ça, pour moi, c'est une belle rencontre entre la science et entre le mythe et la réalité. Le mythe, parce que la Voie lactée, ça reste un mythe quand même, et la réalité. On s'est dit, on va essayer de trouver des représentations comme ça, on va essayer de trouver des fondamentaux. Alors, je lui ai dit, par exemple, tu vois, les étoiles filantes, ça n'existe pas en tant qu'étoile. Une étoile filante, tu peux en avoir un millier dans la main. Ce n'est pas plus gros qu'une tête d'épingle, c'est tout petit, c'est un petit fragment, et pourtant, les gens appellent ça étoile filante, et beaucoup de gens pensent que ce sont des étoiles. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité, il y avait effectivement l'étoile, l'étoile filante représentait les âmes perdues, les enfants qui partaient, les âmes des enfants morts qui rejoignaient la Voie lactée, donc il y avait toute une sorte d'énormément de légendes autour de l'apparition des étoiles filantes. Alors, c'est là que ça devient intéressant parce que le graphiste me dit mais moi, puisqu'on s'adresse aux gens de la rue, on va partir de ce que les gens voient tous les jours. Ce que les gens voient tous les jours dans la rue, c'est quoi ? C'est une contrainte. Ils ne voient pas le ciel, ils voient des contraintes. Et leur contrainte, c'est la signalétique urbaine. Donc je prends, je vais me faire une charte graphique. Un artiste a besoin de sa liberté à lui de choisir ses contraintes. Donc il choisit les contraintes qui viennent de la signalétique urbaine, routière. Vous savez, sans interdire, passage clouté, etc. Et il va s'exprimer, il va exprimer une signalétique cosmique. Pour ces gens-là, forcément, c'est dans la rue. Alors, en ce qui concerne les étoiles filantes, ça a donné ça. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, avec une légende que j'écrivais moi. Et ici, toutes les caractéristiques étaient très techniques et très froids parce que c'était censé être utilisé par n'importe quel acteur ensuite de n'importe quel champ. Ça peut être placé dans un théâtre, ça peut être placé dans la rue, ça peut être placé dans un jardin, dans une cour, dans un parc. Les dimensions, la hauteur, 90 cm, les dimensions, tout ce truc-là. Et là, en réalité, une étoile filante est un minuscule grain de poussière arraché d'une comète qui se retrouve sur la trajectoire de la Terre. en pénétrant dans l'atmosphère, il se volatilise en laissant derrière lui une trace éblouissante de lumière. Voilà. Donc un fondamental, quelque chose de simple, facile à comprendre. Et cette représentation-là qui évoque évidemment la chute des pierres quand vous roulez en montagne, c'est un détournement avec un... Vous voyez qu'il y a vraiment une rigueur dans la représentation graphique parce que le fond est bleu parce qu'il ne s'agit pas d'une interdiction mais il s'agit d'une annonce et vous êtes exactement avec le panneau derrière, la cartouche qui explique de quoi il s'agit. Là, c'était au sujet des constellations. Bon, l'invitation à regarder en l'air. Regardez en l'air, vous avez une constellation et évidemment, ce qui est écrit là, c'est un paradoxe puisqu'il est écrit par nuit clair parce que c'est par nuit clair que l'on voit les astres et les constellations. il y a une petite explication en dessous. Je vous en montre quelques-uns. Il y a celui-là, enfant des étoiles. Alors, enfant des étoiles ayant pour... Celui-là, il est magnifique, c'est un des plus beaux, je trouve, qui explique... Alors, vous voyez, il y a un dialogue, ça s'est fait à la suite de rencontres assez fréquentes entre nous où je lui ai dit, voilà, tu sais, une étoile, ça dure, ça vit 300... Pardon. 30 millions d'années pour certaines, ensuite à ces fonds et ensuite à l'intérieur, vous avez le carbone, de l'azote, du fer qui s'est formé et tout ça, ça explose et ces éléments sont rejetés dans l'espace et ensuite, eh bien, ça s'incorpore dans une nouvelle étoile et c'est comme ça que nous sommes fabriqués, nous sommes enfants des étoiles parce que nos os ont été fabriqués à l'intérieur des étoiles. Nous sommes les enfants des étoiles. Alors, on me dit, bon, d'accord, on va y rentrer chez lui et puis, la réunion d'après, elle me dit, bon voilà, j'ai trouvé un moyen d'illustrer ce que tu m'as dit et puis, il est arrivé avec ce panneau-là et la cartouche en fond des étoiles. Le panneau représente effectivement un individu comme vous voyez d'ailleurs des gens qui ont les passages piétons, vous voyez l'individu qui passe et normalement, c'est un passage clouté qui a été déconstruit et pour donner cette idée que nous sommes les enfants des étoiles, il y a eu une explication derrière, très simple, nous savons aujourd'hui, alors l'homme descend de haut dans l'idée, il ne descend pas du singe, il descend des étoiles, donc de haut puisque le ciel est au-dessus de nous. nous savons que la quasi-totalité de la matière est créée par les étoiles, aussi importante que chaque homme se perçoive, nous ne sommes rien d'autre qu'une pincée de ces poussières d'étoiles. Voilà, c'est quelque chose de simple, il y en a pas mal, ensuite on a décliné toute cette charte graphique sous différentes formes, soit des cartes postales qu'on pouvait donner comme ça, lors d'une réunion, lors d'un marché, ça pouvait être quelque chose, un miti, utilisable, de manière simple pour tout le monde. Un trou noir, pourquoi le trou noir est représenté comme ça ? Parce que c'est le panneau stop, et un trou noir, c'est exactement ça. Votre monde s'arrête, là vous êtes dans un interdit. La voie lactée, par exemple, la voie lactée, c'est représenté la plupart du temps comme le chemin des étoiles, là on a insisté sur la rotation. La voie lactée, c'est aussi quelque chose qui tourne. Notre soleil fait le tour de la voie lactée, en 250 millions d'années, on a déjà fait 18 tours depuis que la Terre existe, donc vous voyez, on arrive à maturité, on est majeur en tant que soleil. D'abord, c'est aussi fait pour interroger, c'est-à-dire que nous avons évité d'apporter des connaissances, simplement. Si on baisse ça, c'est pour que les gens viennent vous dire « mais pourquoi vous avez mis ce panneau ? Qu'est-ce que ça signifie ? » C'est plus important d'interroger, de provoquer une question, de donner tout de suite une réponse. Là, 300 000 lumières, ça veut dire que la lumière se déplace à 300 000 km par seconde et vous voyez que c'est un panneau d'interdiction puisqu'il est cerclé de rouge. Donc même la lumière n'a pas le droit de dépasser 300 000 km par seconde. Donc en fait, derrière ce simple dessin, il y a toute une conversation qui peut commencer et qui peut ensuite s'échafauder avec les gens. Parallèlement à ça, on a fait des panneaux qui avaient été installés un petit peu partout et qui donnaient aussi une sorte d'histoire, par exemple comme celui-là, Bitbang, dont vous remarquerez que les fontes varient de telle sorte que si vous êtes loin, vous voyez 15 milliards d'années, Bitbang, 10 minutes. Donc il y a une contradiction dans les termes. Si vous vous approchez, vous commencerez à comprendre un peu mieux que c'est dans la chaleur des 10 premières minutes. Après 500 000 ans plus tard, la lumière circule librement et si on s'approche encore, on aura à peu près toute l'histoire. Donc c'est vraiment fait pour être dans la rue. Dans la rue, c'est ce qui se passe. Vous avez une hiérarchie dans le choix des fontes et des représentations. Alors pour nous, le Bitbang, c'était un des sujets assez importants à connaître parce que c'est quand même une révolution dans les esprits. Savoir que finalement, il n'y a pas seulement, ce ne sont pas seulement les religions qui parlent de l'origine du monde mais la science aussi parle de l'origine du monde donc il y a deux discours là et de même pour l'étoile. L'étoile aussi naît d'essence de l'étoile et l'étoile est reliée à notre corps. La première chose que l'on voit, c'est naissance, étoile, notre corps. Puis après, on voit à la fin de leur vie puis après, on voit le carbone de nos joues, etc. Même chose pour le soleil, vous voyez, et puis on en a, on en a un sur les voisins puisqu'on a vu tout à l'heure qu'une des questions que les gens se posent concerne les extraterrestres, c'est l'équation de Drake que Nicolas nous a montré qui n'est pas vraiment une équation d'ailleurs. C'est une façon de formuler notre ignorance par une multiplication d'autres ignorances. Vous avez une dizaine de termes qui quantifient notre ignorance, mais effectivement, ça ne résout pas la question. Alors, c'est quand même une vraie question qu'on se pose. Avons-nous des voisins ? Donc, voisins, extraterrestres, sans bilan, ça vous place tout de suite la scène, communiquez, voilà, les termes importants. Alors, on s'amuse bien avec ça, ça nous a beaucoup excité, je ne vous cache pas. Et évidemment, il ne s'agit pas seulement de s'amuser, il s'agit aussi de tester. Alors, on a voulu faire ça, ça c'était notre rêve. Imaginez que vous allez sur l'autoroute à 3 et puis vous conduisez, et voilà, vous avez ce genre de panneaux. Mais en même temps, c'est très subversif, ce genre de choses. Ça rendit long sur le monde dans lequel on vit. On vit aussi dans ce monde où, voilà, on n'a pas le droit de voir un panneau qui vous rappelle que le ciel est en haut et que la terre est en bas. On a d'ailleurs fait un autre panneau où on inverse les... On n'inverse pas complètement, mais en tout cas, en ce qui concerne le ciel, on met aussi une flèche en bas. Parce que n'oubliez pas que nous vivons sur une sphère et donc le ciel est aussi sous nos pieds. Voilà. Alors après, on a mis en scène. On a mis... Alors ça, c'est une place à Ivry. Je ne sais pas si vous êtes déjà promenés dans les jardins du Tuileries, mais vous avez vu, il y a des statues de Mayol. Il y en a une qui me fait penser à ça. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui était venu le matin et il a posé... Donc c'est le lever du soleil. Je vous en montre quelques autres. Ça, c'était dans une résidence toujours à Ivry. Vous avez une éclipse, une dame qui passe devant, qui va partir derrière. Alors il y a aussi... Donc l'éclipse, on a... Voilà, pour montrer que de temps en temps, le soleil est éclipsé. Là, c'était dans un lieu aussi à Ivry qui est au sommet d'une tour où on a créé une sorte d'observatoire pour les enfants. Les enfants viennent, on leur montre. C'est l'observatoire de la ville, en fait. Et dans l'observatoire de la ville, parce qu'on voit tous les lieux pour que les habitants d'Ivry, y compris les jeunes, se réapproprient leur ville, sachent où et quoi, qu'est-ce qui est là, comment ça fonctionne, les artères, très important. C'est une chose qu'on fait assez peu. Eh bien, on a ce lieu-là et on y a installé des panneaux de ce genre. On a installé aussi des panneaux de ce genre dans... Ça, c'était à Gentilly. On avait disséminé... Et là, c'est une expérience intéressante parce qu'on s'est aperçu que les gens ne les voyaient pas. Ça, c'est un autre effet que les sociologues ont dû explorer et analyser assez longuement. Lorsque vous changez les codes, mais que vous gardez un certain nombre de critères graphiques, le code reste le même. Par exemple, on a fait une expérience avec les packs de Coca-Cola. Vous savez, vous voyez, les packs ont des six bouteilles. Il y a une sorte d'enveloppe plastique qui est rouge et blanc. Il y a marqué Coca, Coca, rouge et blanc. Vous voyez ce que je... Bon. Là, on avait mis... On avait changé. On voulait mettre Coca-Cola si vous mettez... Je ne sais pas, une insanité quelconque. Personne ne la voit. Tout le monde croit que c'est Coca-Cola parce que vraiment, si c'est bien fait, vous ne voyez pas... Vous n'êtes pas capable de voir la différence parce qu'on a des habitudes mentales, par des économies de pensée qui font qu'on n'est pas obligé de tout contrôler. On fonctionne en ayant déjà... On croit qu'on a préidentifié un certain nombre de choses et donc il n'y a pas de problème. Donc c'est... Très peu de gens voyaient ces panneaux-là. Ils les prenaient pour des panneaux ordinaires ou ils ne voyaient pas que c'était des panneaux comme ça. Voilà. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc voilà quelle a été cette expérience. J'ai encore d'autres panneaux. Je peux vous en montrer d'autres si vous voulez. Mais il y en a qui ont été mis dans un jardin, par exemple. On avait mis dans un parc. On avait placé un panneau dans des arbres, carrément. Le panneau, je crois que c'est le trou noir. On avait placé dans un arbre. On avait aussi... Il y avait une vingtaine de panneaux parce que des panneaux que je n'ai pas indiqués. Il y en a un qui représente le système solaire. C'était dans le parc de la Courneuve. Alors, on a le soleil, terre et lune pour bien montrer que tout ça s'est associé, etc. On a mis ce panneau pour voir des mômes qui s'amusaient avec, etc. Voilà. Et cette expérience a été faite. Alors, elle a été faite dans différents lieux, quelques villes. la place Voltaire à Ivry, où on a permis de rencontrer un certain nombre de gens. Elle a été faite dans la ville de Dix, un été, pas très loin du lieu où on fabrique la clérette de Dix, d'ailleurs. Et donc, il y avait tous ces panneaux. C'était une exposition à l'intérieur. Là, c'était pas tout à fait... C'était un petit peu détourné. Mais bon, les gens allaient voir et discuter. Et alors, on a créé des événements. C'est-à-dire que les panneaux étaient là et les scientifiques venaient, ils discutaient, ils dialoguaient, les gens posaient des questions. Voilà. Merci. Merci.